Bonjour, bonjour Paul Pironet. Et bien bonjour Régine et puis bonjour à ceux qui nous écoutent. Je connais Paul depuis quelques années maintenant parce que tu es quand même à l'origine d'un grand grand développement chez moi puisque Paul est expert en PNL et l'enseigne avec passion et verbe depuis plus de 30 ans. Effectivement, 30 ans maintenant, mon Dieu que des années passent vite. Tu étais petit, tu étais petit à cette époque-là. Alors, Paul, avant d'aller plus loin, on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que la PNL en deux mots ? Alors, d'abord je voudrais féliciter les gens qui nous écoutent parce que c'est un point très important et toi d'ailleurs pour tout ce que tu fais parce que pour moi il y a une chose, c'est pour ça que je mets de l'énergie, y compris dans notre interview, c'est parce que pour moi c'est très important que les gens puissent s'ouvrir de plus en plus à ce qui va leur permettre d'aller se connecter en fait à qui ils sont vraiment et si possible de pouvoir construire en fait un avenir qui soit vraiment en référence autour de ça. Et je sais que parfois quand on arrive à 35, 40, 45, 50, 55 ans, on est un petit peu dans des remises en cause et on perd un peu le cap. Et pourtant il y a tellement d'outils fabuleux pour pouvoir retrouver du sens dans sa vie. Donc merci de contribuer à ça et merci à vous de nous rejoindre sur cette vidéo pour avancer dans cette direction. Alors la PNL. Oui. Alors la PNL c'est un outil pour moi fabuleux qui a été un accélérateur de progression incroyable parce que je n'ai pas commencé avec la PNL, j'ai commencé en 87, 86, 85. Dans le développement personnel, à l'époque on parlait des courants de la psychologie humaniste, j'ai fait de la gestale, j'ai fait de beaucoup de choses, de bioénergie, tout ça et surtout de l'analyse rationnelle. Et ensuite j'ai suivi un cursus assez long, deux ans pour devenir formateur, activité que j'ai commencé en 87. Voilà, on est donc, moi j'ai 52 ans, j'ai vu donc à l'époque, j'ai 30 ans de moins quoi. Je ne t'ai pas demandé ton âge mais tu ne me demandes pas le mien. Non, non, je ne te demanderai pas le sien. Et donc du coup, la PNL a été vraiment un accélérateur parce que tout d'un coup la PNL m'a invité, et du coup je réponds à ta question, c'est vraiment un outil puissant pour nous inviter à comprendre qui on est, quels sont nos systèmes de valeurs, ça c'est le premier pilier sur lequel on avance. Le deuxième c'est la faculté d'utiliser son cerveau pour se construire en quelque sorte un avenir, c'est-à-dire avoir une vision, avoir des projets, avoir des objectifs qui sont en phase avec nos aspirations. Ensuite, d'aller chercher en nous quelles sont ces ressources incroyables qu'on peut mobiliser pour agir, parce que ce n'est pas le tout de savoir comment faire, mais il faut aller chercher l'essence qui nous permet d'agir. Et puis surtout d'interagir avec l'environnement de manière plus positive, plus constructive, parce qu'on n'a pas toujours des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes objectifs, les mêmes façons d'être, les mêmes règles du jeu. Et donc du coup c'est intéressant quand on est confronté justement à des difficultés, d'interagir de manière plus constructive. Et pas seulement de communiquer mieux avec les gens, mais de communiquer mieux avec les situations, c'est-à-dire être un peu plus acteur, et pas subir, mais au contraire construire. C'est ça qui me porte dans la PNL. Voilà, donc c'est un outil fabuleux pour apprendre à utiliser son cerveau, son système nerveux, et apprendre à améliorer nos attitudes, nos rituels dans la vie, pour vivre de plus en plus en cohérence avec ce à quoi on aspire. Et donc tout à fait au centre de l'humain. Exactement, c'est humaniser sa vie, c'est-à-dire y mettre plus d'attention, d'émotion, de ressenti, mettre du cœur, et avoir une vie qui soit en phase avec ce que dit notre âme en fait. Malheureusement on n'est pas dans un système éducatif qui nous a beaucoup amené à écouter qui nous sommes, ce qui dans notre vie nous a porté, quelles sont à travers les frustrations qu'on rencontre, et bien au fond ces valeurs qui sont là et qui nous demandent qu'à être exprimées, qu'à être découvertes en tout cas. Malheureusement quand on va mal, quand on souffre, quand on n'est plus très heureux, quand on n'est plus tellement nourri, le système nerveux, on va le voir, nous entraîne en fait vers une perception du manque, et ce manque nous enferme, crée des distorsions intérieures, et nous met dans des réactions de défense en fait à l'égard de l'environnement sans même en avoir conscience. Et du coup on se, par ses vies d'intérieur, on va développer des comportements pour essayer de se remplir, mais en général se remplir de choses qui ne font pas forcément du bien à moyen terme et long terme. On va se mettre à fumer, on va se mettre à manger de manière un peu de travers, on va arrêter de faire du sport, On va s'anesthésier, on va se mettre dans des comportements un peu passifs, différentes stratégies pour ça. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est de repérer en fait ces modernités, que ce soit au niveau émotionnel ou comportemental qui nous tire vers le bas, pour justement remonter vers le haut. Et le cœur du système, c'est le système de valeur. Alors justement, parlons-en du système de valeur, parce qu'un gros travail que j'ai moi-même fait avec toi, parce que Polo a été la personne que j'ai choisie pour m'enseigner à la PNL, mais j'ai été bien formée je pense, je l'espère en tout cas, depuis quelques années. Et le système de valeur est vraiment au cœur de tout le travail qu'on fait en PNL. Et ce que j'apprécie particulièrement, ce n'est pas juste une démarche intellectuelle, d'aller chercher qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi ma valeur, ou peut-être ce qui est calqué de sa famille. On hérite souvent de certaines valeurs, et on va répéter ce que sont les valeurs de nos parents, alors qu'on ne s'est peut-être pas posé la question, est-ce que ce sont vraiment mes valeurs. Ce que j'aime au PNL, c'est que ce n'est pas juste une démarche intellectuelle, mais c'est autre chose. C'est quoi en fait, d'aller chercher ces valeurs, en quoi c'est différent ? Je vais dire en quoi c'est différent, et pourquoi ça m'a tant marqué en fait. Moi j'ai la particularité d'être né en communauté, une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Delvasto, qui a vécu avec Gandhi, qui a ramené en France la non-violence, c'était le premier à être un précurseur de la non-violence. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que dans une communauté, on vit avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et donc il y a deux choses qui ont fortement marqué ma vie d'enfance en fait, c'est les problèmes de divergence de point de vue. Donc ça c'est la communication qui va nous permettre justement de grandir malgré ces différences, et le système de valeurs. Pourquoi ? Parce que je me suis confronté en fait à être en présence de gens qui avaient fait des vrais choix de vie, qui étaient animés de quelque chose de supérieur à la circonstance, qui croyaient en quelque chose d'un monde meilleur. Et évidemment, de vue de mon enfant, je n'ai pas du tout la théorie. Mais par contre, j'ai vibré avec des personnes qui donnaient du sens à leur vie. Quand j'ai découvert la PNL, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis rendu compte à quel point les valeurs, ce n'étaient pas quelque chose comme ça, qu'on affiche sur un mur, ou qu'on réfléchit comme ça sur deux feuilles de papier une fois par an. C'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est puissant. Et moi ce qui m'intéresse dans la PNL, et c'est pour ça peut-être que ça a beaucoup d'impact sur les gens qu'on a dans les groupes, c'est que ce n'est pas seulement une réflexion intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher au fond de nous, qui nous anime profondément, qui donne énormément d'espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Et c'est en ça qu'on est un peu des éclaireurs de réverbère, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on redonne la capacité aux gens de se réilluminer de l'intérieur, et donc d'être beaucoup plus rayonnant, parce qu'ils vont chercher à travers leur souffrance, à travers leur manque, leur difficulté, etc. Et bien justement, qu'est-ce qui manque ? Quel est ce vide ? Et moi je dis toujours que d'ailleurs toute frustration, aussi grande sur la frustration, nous avons le germe d'une satisfaction plus élevée, c'est-à-dire une valeur importante. Et c'est pour ça que dès que j'ai l'occasion de pouvoir avancer dans cette direction, et c'est un réseau aussi pour lequel j'ai répondu, j'ai un planning qui est fort chargé, mais pour moi ça fait partie vraiment de mes grosses roches, comme dirait son ami Martin Latuliffe, c'est-à-dire des choses qui sont les plus importantes pour moi, que de contribuer à aider les gens, quelles que soient les solutions, pour qu'ils aillent vraiment reconnecter à ce qui donne du sens à leur vie. Merci, c'est très très clair. Et une question par rapport justement aux valeurs, est-ce que celles-ci sont amenées à changer au cours de ta vie ? Oui bien sûr, alors évidemment que les valeurs, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Bien sûr que les valeurs changent. Donc il y a des valeurs qui sont trop, qu'on va appeler, qui forgent en quelque sorte notre identité. Il est clair que si j'ai grandi en Afrique, que j'ai grandi, évolué en Afrique, j'ai des systèmes de valeurs qui sont différents que si je suis au Japon, ou si je suis en France, ou en Amérique du Sud, etc. Et qu'importe, c'est vivre la différence. Et puis après, il y a des valeurs qui nous sont très très propres. Par exemple, moi j'ai grandi en communauté avec un frère jumeau. Et même si on partage un certain nombre de valeurs, il y a aussi des choses qui nous sont différentes dans notre sensibilité. Tout ça, ça fait partie du système de valeurs. Donc le système de valeurs, c'est quelque chose qui... Il y a une trame profonde, c'est un peu comme un arbre en fait. On a une essence profonde qu'on va préserver en toute notre vie. Et puis après, il y a des branches. Tous les 5, 6, 7 ans, il y a des choses qui changent, simplement parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Quand on a 7 ans, 14 ans, 21 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc il y a des questions différentes. Et du coup, il y a des responsabilités différentes qui se mettent en place. Le fait tout d'un coup de se marier, d'avoir des enfants, ça change complètement le système de valeurs. Parce qu'il y a des règles du jeu qui changent. Dans un système de valeurs, il y a à la fois ce qui m'anime profondément, et qui va contribuer au fait d'accéder au bonheur, et qui va se manifester en général à travers ce que je partage. Par exemple, la présence, l'ouverture, le bien-être, l'écoute, la considération des autres, le service, la contribution, toutes ces choses, la gratitude, ce sont des états ou des modalités qu'on va apprendre à apprécier et donc à développer. Donc ça, c'est beaucoup plus émotionnel. Et ça touche la dimension d'être. Et puis, on a des valeurs aussi en termes de faire et d'avoir. C'est-à-dire qu'on peut apprécier de faire du sport, d'étudier, de jardiner, de dessiner, de faire de la musique, etc. Et puis il y a des avoirs aussi qui vont devenir des importants, qui sont par exemple à avoir de beaux meubles, à avoir de beaux vêtements, à avoir une belle voiture, à avoir un environnement qui soit sain, une nourriture, etc. Et donc, tout ça, ça fait partie du système de valeur. Donc je définirais la valeur comme un important. Quand la personne me dit « ça, c'est important pour moi », j'entends derrière que ça a de la valeur, donne de la valeur à ça. Alors parfois, il y a des valeurs qui sont un peu des miroirs. Croire, par exemple, que quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux. Croire que quand j'aurai trouvé l'homme ou la femme de ma vie, je serai plus heureux. Ça, c'est des illusions en fait que l'être humain, et heureusement qu'il les a d'ailleurs, parce que ça lui donne envie d'aller chercher, c'est un moteur. Mais la réalité, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille dans l'instant présent. Et que je discutais avec une jeune femme qui disait « moi, mon rêve, c'est d'être artiste, d'aller sur scène, etc. » Alors qu'elle est déjà dans le haut niveau, elle fait de la danse artistique, mais elle est contorsionniste en même temps. Donc ça donne des choses très très haut niveau. Elle me dit « un jour, si je suis sur une scène internationale, alors je serai vraiment heureuse. » Je lui dis « tu sais, dans ton système de valeur, c'est quoi le plus important ? C'est de réussir ou c'est d'être heureuse ? » Elle me dit « si je réussis, je serai heureuse. » Très bien. « Mais est-ce que tu es heureuse déjà ? » Ben non, c'est quand j'aurai réussi, que je serai vraiment très très heureuse. Je suis heureuse, mais je serai encore plus heureuse. Je lui dis « tu sais, c'est très important que tu apprennes à jouir dès maintenant, de chacune des étapes que tu construis, parce que sinon, même quand tu seras sur ta scène internationale, tu ne profiteras pas de cette étape. » Donc profite de chaque étape et tu vois, ça, c'est ce qui va te donner du bonheur. Par contre, et ça va donner aussi autre chose, c'est que ça va générer de la performance, c'est-à-dire l'envie de travailler, l'envie d'améliorer ton geste, l'envie d'avoir des résultats de plus en plus grands, et du coup d'accéder, grâce à ta performance en fait, à un avoir plus grand, à un confort plus grand. Donc pour moi, tout le système de valeur, c'est vraiment la boussole qui va complètement conduire notre vie. Et malheureusement, dans une société où on a peu appris à écouter, puisque notre système éducatif nous a mis peu à nous écouter, quand on regarde le système d'évaluation scolaire, on passe 95% du temps à être évalué par les autres. Donc il y a un petit rééquilibre à donner, apprendre à être écouté, à s'écouter soi, être beaucoup plus en sensibilité. Et c'est grâce à cette écoute, à cette sensibilité qu'on a avec soi-même, avec des exercices comme tu vas évidemment le proposer, qu'on peut rééveiller en fait et prendre conscience, quel que soit l'âge que nous avons, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes. Et j'ai envie de dire, plus on n'est pas bien dans sa vie, plus c'est important évidemment de retrouver cette boussole, parce que c'est la base pour moi pour avancer. Et j'ai envie de dire, toutes les techniques qu'on peut apprendre, que ce soit en PNL, tout ce qui existe sur le marché, pour moi n'aura de sens, parce qu'on va le mettre au service de son propre système de valeur. Puis aussi des valeurs des gens qui nous entourent, que ce soit nos enfants, notre couple, notre famille. On parle beaucoup du couple à ce moment, c'est vrai que ce n'est pas tout. pour faire réussir un couple, il ne faut pas seulement des valeurs, il faut un projet commun, il faut des règles du jeu. Et donc tout ça, ça fait partie en quelque sorte du système de valeur. Et c'est très intéressant ce que tu dirais, qu'en fait c'est vraiment la première chose à mettre en place, c'est le socle sur lequel construire ensuite. Dès qu'il y aura de la perdition en quelque sorte, dès qu'il y a de la frustration, que ce soit dans un couple, dans une famille, en société, dans une entreprise, dans une équipe, puisque je suis passionné par l'accompagnement des équipes, ça commence toujours par un système de valeurs qui n'est pas pris en compte. Et donc quand les gens ne sont pas nourris d'un système de valeurs, ils se mettent un peu en réserve, et parfois se mettent en suradaptation. Du coup à un moment donné ils vont réagir, soit directement, soit indirectement dans leur vie, et développer des comportements pour au fond retrouver du bonheur, qui seront des comportements qui vont les desservir, parce qu'on est dans des avidités, des vides, qui du coup fait que je pars, je vais commencer à manger trop. C'est même pas conscient, c'est le système nerveux qui a besoin de se faire du bien, avec des choses avec lesquelles... Réconfortantes. Réconfortantes, donc quand j'arrive chez moi, j'en peux plus, je suis fatigué, je me trompe dans le canapé, je regarde la télé, je mange du chocolat, et puis après je me culpabilise de ça. Du coup on a toute une mécanique au niveau humain, qui va nous mettre dans des dérèglements, et le point pour moi, chaque fois sur lequel je vais revenir, ça fait 30 ans que je vais combattre des gens, ça fait 30 ans que je le fais, c'est de rééclairer les gens, les reconnaître d'abord dans le fait qu'il y a effectivement un manque, c'est la première étape, reconnaître qu'effectivement je ne suis pas nourri sur le plan de relation, je ne suis pas nourri sur le plan de ma progression, de ma liberté, je ne sais pas quoi, et une fois qu'on a eu, hop, ça révèle justement que ça c'est important, que d'être en relation c'est important, que d'être en sécurité c'est important, que d'être dans des règles du jeu qui me conviennent c'est important, et c'est pour ça qu'on a nos émotions d'ailleurs, parce qu'elles nous indiquent beaucoup quand on est dans des frustrations, que ça ne va pas, et au contraire, ces émotions vont revenir au vert, si je puis dire, parce que justement ces valeurs sont nouvelles. Donc la trame de masse, c'est vraiment le système de valeurs. Ok, tout à fait. Merci beaucoup, merci Colo, et je vais donner tes coordonnées aux gens qui nous écoutent, parce que c'est une métamorphose que de suivre la PNL, je ne sais pas si vous en avez fait, mais en tout cas je vous encourage vraiment, vraiment à aller creuser de ce côté-là, ça ne laisse pas indifférent dans sa vie. Donc à très bientôt, merci Colo. Merci à toi.